Salut, c'est Sébastien du site BASIC DOMOTIC. On se retrouve dans l'appartement du rez-de-chaussée que je suis en train de rénover. D'ailleurs, vous pouvez voir ce magnifique mur vert qui vient d'être peint pour mettre un peu de couleurs, mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la partie électrique. Point hyper important pour moi. Je vous explique ça de suite. Alors la partie électrique, ça consiste en quoi ? En fait, ce qu'on a souhaité faire, c'est une mise en sécurité de l'appartement pour les futurs locataires. Donc on a travaillé le tableau électrique. Ensuite, il y a toute la partie interrupteur, prise, les radiateurs qu'on a également changé et la partie connectée. Évidemment, on est sur BASIC DOMOTIC. Donc l'objectif, c'est de, même si c'est un appartement en location, et j'ai envie de dire justement parce que c'est un appartement qui sera mis en location, j'avais envie de mettre de la DOMOTIC, notamment pour le contrôle, la gestion, le pilotage des radiateurs. Alors déjà, tableau électrique, juste ici. Alors vous voyez, il y a encore le plastique dessus. On a tout refait. Je l'ouvre. On a fait une mise en sécurité globale, c'est-à-dire que, bon évidemment, on a changé le coffret, mais on a changé l'ensemble des disjoncteurs, l'ensemble des différentiels. On appelle ça une mise en sécurité parce qu'en fait, on n'a pas repassé des câbles. On a récupéré les câbles existants. Par contre, on a changé tout ce coffret là, on a fait une mise en sécurité des biens. Et pour moi, c'est important parce que le locataire, quand il voit ça, eh bien, il se sent en sécurité. Et même si le bien, vous le savez, il a une centaine d'années, eh bien, on doit se sentir bien dans le logement. Et c'était le but. Donc on a fait confiance là-dessus à Schneider Electric. Et je suis passé par un électricien, évidemment, parce que moi, je n'y connais rien en électricité. Donc la partie électricité, il faut la laisser à des experts et des électriciens. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a changé toutes les prises, les interrupteurs, etc. Et on a mis des petits plus. Donc là, on est dans la partie cuisine. Ça fait tant, vous ne l'avez pas encore vu, la petite partie cuisine. Et qu'est-ce qu'on a fait dans la partie cuisine ici ? Eh bien, on a mis des prises classiques, importants pour mettre, par exemple, de l'électroménager. Et ici, vous pouvez le voir, je vais zoomer un peu dessus. Hop, on a une prise USB type C, 65 watts. Donc ça, c'est la nouveauté chez Schneider Electric, des prises USB 65 watts, ce qu'on appelle charge rapide. Avant, ils avaient des formats en 45 watts. Là, on est en 65 watts. C'est canon. Et donc, vous le voyez bien, même si on est dans un appartement qui date, on arrive à remettre en sécurité complètement la partie électrique et de mettre même des modules comme ces prises USB qui permettent aux locataires de sentir bien, de se dire qu'on est dans la modernité. Et c'est ça que je voulais. Voilà, c'était un petit zoom sur la partie électrique, mais pour moi, elle est hyper importante. Et je vous invite toujours, quand vous rénover un bien, à regarder ce point-là parce que ce n'est pas anodin et les locataires doivent se sentir en sécurité dans leur bien. C'est important. Je vous dis à très bientôt sur ma site domotique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plaisir. Ça m'aide à continuer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.